Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique niveau BAC et aujourd'hui on va travailler le principe d'inertie et les différents champs. Donc tout d'abord on va commencer par le principe d'inertie. Le principe d'inertie stupide que tout objet soumis à un ensemble de forces qui se compensent est soit immobile soit un mouvement rectiligne uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire si vous avez un objet et il est soumis par exemple à différentes forces, si ces forces se compensent ça veut dire qu'il ne va pas bouger donc il respecte le principe d'inertie ou s'il se déplace à une vitesse constante, ça veut dire un mouvement rectiligne uniforme, les forces vont se compenser tout le temps parce qu'ils se déplacent à une vitesse constante. Ce principe n'est valable que dans des référentiels qui sont appelés référentiels galiléens. Donc un référentiel est galiléen si ce principe est vérifié et vice versa. Donc le référentiel est galiléen si le principe d'inertie est vérifié et également si le principe est vérifié donc le référentiel est galiléen. Ensuite on va passer à voir quels sont les différents champs qu'on peut rencontrer lors de l'étude du mouvement d'un objet. Par exemple, on a le champ et l'attraction gravitationnelle. Donc ça, vous le savez, si vous avez deux objets qui ont deux masses différentes, ma et b, il existe une force gravitationnelle entre l'objet a et l'objet b qui est définie par g multiplié par ma et b sur deux carrés multiplié par un vecteur unitaire. Donc la force qui met a sur b en valeur est égale à la force qui met b sur a mais en vecteur ils sont opposés. Les champs de pesanteur. Donc les champs de pesanteur terrestre, ça veut dire un objet sur Terre va avoir un champ ou appelé poids. Ça veut dire que c'est une force qui va tirer l'objet vers la surface de la Terre et est égale à la masse de l'objet multiplié par la constante de gravité g. On parle également de champs et forces électrostatiques. Ça veut dire, imaginez que vous avez deux plaques qui sont chargées et qui sont distantes d'une distance d. Donc il s'est créé un champ électrostatique sous l'effet de la différence de potentiel appliquée sur les deux plaques. On a un champ électrostatique qui se forme, qui est généralement dirigé de plus vers le moins, comme marqué ici. Donc le champ est généralement égal à la différence de potentiel divisé par la distance qui sépare les deux plaques. Et ainsi, le fait qu'on a un champ, on a une force électrostatique qui est créée du fait du champ et qui est égale à Q multiplié par E. Par contre, faites bien attention, c'est la charge multipliée par le champ. Donc en fonction du signe de la charge, la force peut être dirigée dans le même sens que le champ ou dans le sens opposé. Donc si la charge est positive, comme un proton par exemple, il est chargé positivement, donc la force va être dans le même sens que le champ. Par contre, si vous avez une particule comme un électron par exemple qui est chargé négativement, la force va être opposée au champ. Donc si le champ est dirigé de gauche à droite, la force va être dirigée de la droite à la gauche. Donc le cours d'aujourd'hui concernait les principes d'inertie et les différents champs qu'on peut rencontrer lors de l'étude d'un mouvement d'un objet. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant le mouvement d'un objet dans un référentiel. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage Société Radio-Canada